Alors là-dessus on vous a senti à Dona Olympia et le Dona Olympia c'est un domaine qui se trouve donc à pleine Bulgarie on est vraiment dans le cœur des super Toscans pour ceux qui ont voyagé quand vous partez de Tchétchina vous descendez sur Casale di Martini, Casale di Marissimo, Folonica vous descendez jusqu'à Donoratico, vous sortez, vous allez en direction Castagnetti du Cardoci vous allez arriver dans la Grande Plaine Bon, Bulgarie est tout au fond là-bas Je ne gratis pas le fait Vous êtes sur une plaine et là vous avez tous les grands donc vous avez Sassikaya et ce domaine se situe vraiment au milieu vous avez Sassikaya, donc Tenoca Sanguido et vous avez Guadalajta So et le domaine il est au milieu donc on est sur cette terroir qui est issu donc de collusion parce que là avant il y avait la mer et les seuls cépages qui se plaisent là c'est tous les cépages bordelais c'est pour cela qu'on fait beaucoup de Cabernet-Suvignon, Cabernet-Franc et Merlot d'ailleurs vous aurez sur le plat principal un super toscan sur le plat et vous verrez que c'est là que ça se plaît mais là Guido Folonari va pousser leur trucudence d'aller planter les cépages un petit peu recherchés on est sur du Vermentino, du Viognier et du Petit Monzang on sait très bien que le Viognier est un cépage qui est issu des cépages de la vallée du Rhône septentrionale et puis là le Petit Monzang on le trouve dans le Berne c'est ça qui sert à faire le fameux Jurançon qu'on dit le roi des vins doux et ici l'assemblage avec le Viognier va apporter quelque chose d'hyper complexe on est sur le début de 2011 donc le vin en évoluant va s'autoliser, va bouffer son sucre, va issu des profits hyper hydrocarburés et vous aurez en bouche du côté pétrolet et ça va donner une acidité minérale et une acidité oxydative qui rend le vin hyper digeste, hyper sapide et qui va donner un côté buval c'est à dire que vous allez le boire comme du petit lait mais il faut manger avec, ok ? alors je vous prie de prendre le verre pour qu'on puisse l'analyser la robe dévoile un jaune de belle luminosité aux nuances vieilles en gris la tension superficielle c'est ce qui fait ce qu'on appelle le gras parce que c'est physique ça va provoquer des larmes adhérentes qui préfigurent un vin issu d'un millésime chaud c'est redondant vous savez qu'en Toscane il y a toujours du soleil donc il fait chaud ça c'est toujours c'est toujours c'est toujours alors le premier nez est d'emblée très complexe parce que quand on parle de complexité dans un vin c'est que c'est le nez il y a plein d'arômes qui arrivent on ne sait pas ce que ça sent on se pose des questions on dit je me rappelle bien de cette odeur mais on fait des comptes ça va dans tous les sens donc on va utiliser le terme complexe pour les descripteurs, ok ? et s'ouvre sur des notes de grains de café séchés ok, au départ ensuite on a l'allumette frottée ok, et puis on est sur la tomme au cumin alors on peut s'extaser on peut dire quelle complexité aromatique le nez et lorsqu'on lui imprime un non giratoire c'est-à-dire que lorsqu'on aère le vin donc à l'aération le deuxième nez reste plus tertiaire donc quand on parle de tertiaire c'est des arômes d'évolution et le vin et prime ici un nez de miel sauvage on a un tissu de miel sauvage et lorsqu'on porte le vin en bouche ce qu'on appelle l'attaque l'attaque est verticale quand on parle de verticalité c'est un vin qui est droit comme la justice de Berne ok ? est verticale avec une trame citrique donc presque citronnée en bouche sur des saveurs pétrolais ok ? on a besoin de boire un raisley on a vu les vieux raisley dans leur évolution et lors de l'évolution en bouche le vin compartimente donc le vin habille géométriquement le palais donc il compartimente le palais comme un ballon de rugby parce qu'il fait dans l'ovalité il va dans la cavité buccale et là on peut percevoir avec un peu de concentration un léger carbonique qui booste la fraîcheur et qui lui apporte beaucoup de sapidité et beaucoup de buvabilité ok ? on n'est pas sur un vin qui est lourd et qui va vous faire grossir ici on est sur un vin qui est aérien et qui va vous alléger c'est-à-dire que si vous rentrez dans l'auberge avec 60 kilos vous sortirez avec 60 kilos c'est magnifique on est d'accord ? ok ? alors donc donc avec le thon avec cette acidité et cette acidité oxydative déjà qui est due à la sénescence du vin donc l'évolution ça va aller contrer le côté gras du thon ça va lui révéler le moelleux et comme on a une amertume qui est apportée par la sauce aux olives vous verrez que le vionnier est derrière un support de gras qui va aller le tempérer et ça va créer en bouche ce qu'on appelle un équilibre organo-létrique qui va faire que vous allez avoir un plaisir convulsif vous allez pas non, non, non qu'est-ce que c'est bon ? qu'est-ce que c'est bon ? bon appétit ! merci 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 merci